bonjour à tous merci merci une fois encore d'être là ensemble on se retrouve avec un nouveau test le test du realme 5i avant de commencer n'oubliez pas le concours des 300 abonnés qui est toujours d'actualité donc n'hésitez pas à aller faire un tour à participer tout ça est totalement gratuit et puis n'hésitez pas à vous abonner partager et liker cette vidéo si elle vous plaît donc le arrêt almi 5i il est là réel mis donc qui arrive en france il ya quelques temps pas si vieux que ça et qui est venu frapper très fort la concurrence et qui fait un peu office du tout nouveau chien me pour les aficionados de la marque qui se détourne un petit peu de charme y en raison de leur hausse tarifaire du moment est donc créé ami est en train de se positionner sur sur le pro le xiaomi de base on va dire le rapport qualité prix imbattable de smartphones premium d'entrée de gamme de milieu de gamme ils font un peu tout et ils sont en train de taper très fort ce realme 5i il possède donc un écran hd plus en 5,5 pouces comme on peut le voir c'est donc un écran avec un display water une petite encoche en gouttes d'eau on peut voir aussi bien sûr le haut parleur qui est donc venu se loger juste au dessus de ce water display on retrouve des bordures plutôt fine hop voilà sur les côtés un menton qui n'est pas trop prononcé c'est plutôt sympa on retrouve à l'arrière un joli donc dos bleu on peut voir des voilà en effet strié quand on s'en rapproche les quatre modules photo qui sont donc alignés voilà le lecteur d'empreintes le flash led la flash led le logo realme qui est donc venu se rajouter ici et ça je vous le savez je suis pas fan on retrouve le logo ce le logo poubelle et quelques inscriptions je comprendrai jamais pourquoi ils viennent nous mettre ça ici sur les côtés on retrouve le bouton volume plus moins on retrouve aussi le bouton hop la marche arrêt qui est donc juste ici et lui par contre je vous le dis clairement j'ai eu beaucoup 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 de mal à m'y habitué tout simplement parce que comme on peut le voir en fait il ne ressort pas particulièrement du téléphone il est plutôt même donc dans le même linéaire en fait que celui-là que lui même quoi et quand on appuie dessus et ben je vous cache pas qu'on est tellement habitué en fait à ce que le bouton dépasse et bien qu'il tombe pas forcément tout de suite sous la main et on est comme ça de temps en temps à voilà pour moi à tâtonner j'ai pas toujours trouvé ça très pratique bon voilà c'est son seul petit point noir pour ma part le lecteur d'empreintes est réactif une fois qu'on est bien positionné aucun souci ça fonctionne très bien une fois encore lui c'est pareil il a été tellement bien incorporé dans le boîtier dans le dos que de temps en temps j'ai du mal à y accrocher et à pouvoir trouver l'emplacement ou mettre le doigt je parle bien sûr de l'empreinte digitale et n'y voyez pas derrière pensée s'il vous plaît donc voilà donc c'est ce smartphone il possède le snap 665 donc c'est celui qui équipe par 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 hasard ou comment dire lui aussi voilà le redmi note 8t le motorola g8 plus le oppo a9 qui sont donc des smartphones par contre qui viennent sincèrement se positionner sur une grille tarifaire au dessus de ce realmi 5i et là de temps en temps c'est pas forcément toujours très évident de comprendre comment realmi peut proposer ce téléphone à un prix très bas et pourquoi oppo ou même encore motorola sont entre 60 et voire même 100 euros de plus en termes de positionnement tarifaire comme par exemple note 8t qui lui pas et un peu moins mais on a une quarantaine d'euros d'écart tout simplement donc on retrouve un dans l'appareil vous voilà un bluetooth etc tous les services pratiques sont voilà un con sur lesquels on est habitué donc quand on va dans les paramètres enfin dans les propos du téléphone on a bien qu'un realmi 5i un sap dragon 665 4 giga de ram 64 giga de stockage mise à jour sécurité android le 5 mars donc c'est très récent donc le suivi est vraiment bien fait on est sur une version color west 6.0 et on est toujours par contre sur un android 9 pour le moment on n'est pas encore passé sur l'android 10 voilà qu'est ce qu'on a de pratique on a une adaptation nocturne donc voilà une adaptation nocturne pour les yeux on a quelques voilà quelques petits trucs pratiques sincèrement c'est pas mal j'ai pas trouvé grand chose à lui reprocher à ce smartphone 4 giga de ram 64 giga de stockage que je vous disais de nano 2 nano sim plus une carte sd pour venir étendre la mémoire à l'arrière 4 appareils photo donc en 12 mégapixels hop là à 12 mégapixels en 8 en 2 et en 2 pour le mode macro vous allez avoir des photos qui vont venir défiler on termine juste la présentation et on va vous voir ça donc les photos sont plutôt bonnes vous allez vous en rendre compte une batterie de 5000 milliampères une grosse batterie une charge rapide de 10 watts donc pareil sincèrement moi il m'a fait alors bon les conditions sont un peu plus délicates pour pouvoir tourner concrètement avec comme on voudrait mais j'ai tenu facilement deux jours sans souci on peut filmer donc en 4k jusqu'en 30 fps c'est par contre le souci voilà une micro s pardon micro usb pour la charge par contre on a bien un port jack up et puis un haut parleur qui est ici on n'a pas de nfc on est sur un bluetooth 5.0 165 mm de hauteur 76 mm en largeur et en épaisseur on du 10 voilà voilà ce qu'on peut dire dans les principales caractéristiques de ce téléphone et en termes de tarifs on est sur du 136 euros environ sur ces discounts 120 euros sur aliexpress donc je vous conseillerais vivement de commander plutôt sur ces discounts plutôt que de devoir passer par aliexpress et ne pas avoir une garantie française ça serait un peu plus compliqué je vous bascule les photos et quelques vidéos prises juste ici on se retrouve après vous allez retrouver là ou par là allez à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc on repart sur le gaming avec l'animation de Fortnite parce que Fortnite fonctionne sur cet appareil. Vous allez regarder la qualité de la connexion des graphismes. Donc le son, en même temps on va en profiter pour la partie son. La partie son du haut-parleur, donc on n'est pas sur du stéréo. On a un haut-parleur mais qui fonctionne, il fait le taf. Rien à dire, c'est pas mal. Ça passera amplement. Donc ça passera. Allez, on va passer tout ça. On va essayer de se lancer un truc vite fait. Alors, il est magnifique. Voilà. Je veux ne pas se passer de combat. Oui, c'est ça. Ah, ça fait tellement longtemps. Bon, vous voyez, pour le moment ça fonctionne. On va essayer de ne pas y passer la nuit là-dessus. Bon, allez, on met pause et on se rejoint. Ok, donc on est reparti. Ça y est, j'ai réussi à bazarder un peu tout ça. Donc, comme vous le voyez, Fortnite fonctionne sur cet appareil. Alors, autant PUBG, je gère que Fortnite, je ne vous cache pas que ça va être compliqué. Mais je voulais vous montrer qu'il fonctionnait bien. Donc, on se baisse. Ok. Ok, on tire. Défi loco, etc. D'accord, il n'y a rien pour le bloquer totalement. Ok. Bon, ça marche. Ah bon, vous voyez, il n'y a pas de lag apparent. Donc là, on est connecté sur la Wi-Fi. Les graphismes sont sur moyen avec une résolution 3D à 75. On peut pousser un peu tout ça. On va sauvegarder. On est passé à 100 en graphisme. Et on voit, j'ai eu un petit lag qui est apparu. Ok, bon allez, voilà pour Fortnite. Donc, Fortnite fonctionne sur ce réadmis sans grande difficulté, comme on a pu le voir. Donc, c'est plutôt quand même une bonne surprise. La luminosité en plein jour, hop, là, vous voyez, ça vient éblouir quand même sensiblement la caméra. Donc là encore, pas de souci en termes de contraste. Ça tourne toujours, ça, voilà. Hop, 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 et hop. Donc voilà. Donc, que vous dire sur ce Realme 5i ? C'est une bonne option. C'est une bonne option. Alors, pendant que Fortnite chargé, du coup, j'ai été en train de regarder des téléphones que j'ai reçus. Merci à Louis d'ailleurs de me les avoir envoyés. Et du coup, je n'avais pas fait gaffe que le Black Vue avait disparu. Magie du montage. Donc, non, c'est... Voilà, le Realme, sincèrement, en termes d'autonomie, vous êtes bien. Vous tiendrez, pardon, deux jours à l'aise. Les photos, vidéos, ça fait le tap. Franchement, je n'ai rien à dire, même en mode nuit. Ça fonctionne. Le Bluetooth 5.0, ça fonctionne très bien. La NFC, moi, je ne m'en sers pas. Donc, ça ne me gêne pas qu'il n'y en ait pas. Voilà. Sincèrement, c'est un bon smartphone. Pour 130 euros, je pense que le rapport qualité-prix est franchement très, très imbattable. Et je ne vous mets vraiment... Enfin, je ne vous mets pas au défi, vous êtes capable d'arriver à me contredire juste pour me faire yèche. Mais sincèrement, là, ce Realme 5i, c'est vraiment pour quelqu'un qui cherche un milieu de gamme performant. Partez pas sur Xiaomi, partez pas ailleurs. Partez vraiment sur ce modèle-là. Ok, il a une micro USB en connexion, c'est son seul point noir. Tout le reste fonctionne parfaitement. Voilà. Donc, je n'ai qu'un seul avis. Si vous cherchez un smartphone vraiment pas mal, qui fait tout bien, pour vraiment pas très cher, vous partez sur ce Realme 5i. C'est un peu mon coup de cœur du moment. Ça me fait mal de le dire parce qu'il s'en va. Adieu, petit Realme 5i. Il nous quitte. Il a trouvé mieux ailleurs. Il va rejoindre son nouveau foyer. Et vous pourrez le rejoindre très prochainement sur une autre chaîne, Tukiwanti. Voilà. C'est la chaîne de Tukiwanti, mais je ne vous le dis pas trop fort parce que c'est un con. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao, bye, bye. On se retrouve très, très vite. On se retrouve pour un prochain déballage, un prochain test ou une autre petite preview ou peut-être même le concours, ne sachant pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Allez, prenez soin de vous. Restez chez vous. Ciao, bye, bye. Prenez soin de vous. Je vous kiffe. Salut. Ciao, ciao.